Mme Keller, vous avez eu deux expériences de mort imminente au cours de votre vie. Quel est l'incident qui a mené à la première ? C'est arrivé lors de la naissance de mon deuxième enfant. J'ai fait une hémorragie mortelle. Après la naissance, une fois le placata expulsé, il n'y avait plus de contraction. Quand cela se produit, on perd beaucoup de sang, très rapidement. Et cela a donc mené à une expérience de mort imminente, en effet. Mais le tout a pris un certain temps. J'ai réalisé qu'il s'agissait véritablement de mourir désormais. J'ai senti très distinctement combien mes extrémités devenaient glacées, combien toute vie s'en échappait doucement. Et ce n'était pas seulement ce que je le sentais, j'avais également des expériences visuelles très intéressantes. C'était comme si je voyais de l'extérieur mon corps qui était maintenant transparent. Comme si je regardais un film. Et moi, je vivais les choses en même temps et je me voyais les vivre. Je percevais mon corps comme une sculpture lumineuse. Chaque organe illuminé d'une couleur différente. Je voyais le flux sanguin et j'ai vu ce flux s'arrêter. D'abord dans mes joues, ce qui a entraîné une sensation glacée. Puis dans mes mains et mes bras, j'ai vu combien le froid envahissait les parties internes du corps. J'ai alors senti le froid envahir mon ventre. J'ai ensuite vu avec horreur en même temps et en même temps absolument prête que mes reins devenaient sombres. Qu'il n'y avait plus de vie à l'intérieur, plus de mouvement. Ensuite, le cœur s'est rapidement arrêté de battre. Aviez-vous cette expérience visuelle de l'extérieur ? D'une certaine façon, comment peut-on au mieux se représenter cela ? En fait, je vivais cette expérience de l'intérieur. J'étais au centre, c'était très étrange. Je sentais ma conscience au milieu de cette structure lumineuse et de là, je pourrais regarder l'intérieur, c'est-à-dire les organes lumineux, le flux sanguin, les tissus. Et je voyais également combien tout s'assombrissait au moment où la pulsation de vie s'arrêtait. Et finalement, le cœur s'est arrêté de battre. Et alors, je savais que ça ne devrait pas prendre bien longtemps maintenant. Alors, le dernier flux lumineux s'en est allé par la tête. C'était, je me souviens, comme si ma conscience était juste un point. Et ma tête était comme le dôme d'une cathédrale. Le tout était enveloppé de couleurs magnifiques. Le sang était comme un ruisseau lumineux. Ça représentait la vie elle-même. En fait, le sang n'était que lumière. Il s'était concentré dans ce dôme, formant un arc magnifique, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Et j'ai pensé, maintenant, je vais perdre conscience, je suis morte. Et pendant un instant, je me suis demandé, que va-t-il se passer maintenant ? Mais il n'y a eu aucun moment de non-conscience, pas d'obscurité. En un instant, j'étais en dehors de mon corps. Au-dessus de ma tête. J'étais au milieu de ces personnes qui m'entouraient et qui essayaient de me réanimer. Je voulais leur dire, arrêtez, cette personne est morte. Je ne suis plus dans ce corps. Je voyais mon corps de l'extérieur et du dessus. Allongé-là, les yeux fermés, tout à fait immobile et très pâle. Pendant un moment, j'ai trouvé ça fascinant. Et tout à fait extraordinaire. Surtout le fait que j'avais une vue absolument parfaite. Ma vue dans mon corps physique n'avait jamais été aussi bonne et si nette. Mais là, je pouvais voir merveilleusement clair. C'était fantastique. J'entendais et je voyais également d'une perspective autre que celle du corps qui était allongée là. J'ai compris immédiatement que j'étais hors du corps, que je n'étais plus ce corps, que je n'avais jamais été ce corps de toute façon. Je suis un être spirituel. Je suis libérée. C'est ce que je ressentais. Maintenant que le moment était venu de me retrouver là où je devais être, un être humain dans son entier. Tout était à sa place maintenant. On s'occupait complètement de moi. J'étais parfaitement heureuse. Comment perceviez-vous les autres personnes présentes ? À quelle distance ? En fait, j'étais immédiatement au-dessus. Peut-être à une distance d'un ou deux mètres. La pièce était assez haute donc cette distance était possible. Toutefois, je suis rapidement descendue pour leur dire « Arrêtez tout ça ! Ce corps n'a plus d'importance pour moi maintenant. Je m'en vais. » Mais ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué de travailler sur ce corps. Et je me souviens parfaitement avoir essayé de saisir le bras du médecin avec ma main. Parce qu'il ne m'écoutait pas quand je voulais lui dire « Maintenant, ça suffit. » Mon bras est passé à travers cet homme. Ce fut un peu un choc pour moi. J'ai alors réalisé qu'aucune communication n'était désormais possible avec cet homme et que ça ne servait à rien d'insister. Mais ça ne m'a absolument pas dérangée. De même, ça ne m'était égal d'avoir tout juste mis au nom d'un enfant. Quand j'allais tout simplement quitter mon enfant, j'étais à ce moment-là entièrement captivée par l'expérience que je vivais. Je me retrouvais dans un monde plein de sons merveilleux. C'était comme une musique d'ailleurs, merveilleuse et émouvante. Une musique qu'on pourrait comparer à celle de Bach, parmi ces morceaux les plus beaux, ceux qui vous emportent et vous élèvent. Les couleurs avaient changé. Je me retrouvais dans une sorte de nuage vert, doré, fait entièrement de lumière pure. C'est ainsi que j'en ai fait l'expérience. J'ai alors pensé pendant un instant à mon premier enfant qui n'avait pas encore deux ans et qui était en de bonnes mains chez mes beaux-parents. Et à l'instant où je pensais à mon enfant, j'étais auprès de lui. C'était une des choses amusantes dans les expériences de mort imminente. On se déplace à la vitesse de la pensée. On pense à quelque chose et hop, on y est. C'est vraiment très fascinant. J'ai vu mon enfant endormi. J'ai vu la porte de la chambre de mes beaux-parents entre-ouverte. Tout le monde dormait paisiblement. Tout à coup, j'ai vu un aperçu de la vie de mon fils. J'ai vu qu'il aurait une vie agréable. Tout irait bien. Tout le monde s'occuperait de lui. J'ai vu qu'il avait un bon tempérament, qu'il serait aidé. Je pouvais partir tranquille. Je pouvais laisser cet enfant à la charge des autres. Il n'aurait pas impérativement besoin de moi. Je voulais encore dire au revoir toutefois à mon mari et tous ces gens qui avaient tout fait pour essayer de me sauver. Je suis donc revenue dans cette salle d'accouchement et il n'y avait plus personne. C'était très étrange. Ce nouveau-né était allongé sur une table. Il ne bougeait pas. Je me suis demandé s'il était mort lui aussi. et au moment où j'ai voulu m'éloigner, il s'est réveillé. Il s'est mis à hurler d'un cri mais désespéré. C'était un cri qui a pénétré mon âme au plus profond. Après avoir ressenti tant de joie, je ressentais maintenant une profonde douleur. on m'a offert un aperçu de sa vie à lui aussi et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Il avait besoin de sa mère et sa mère c'était moi. J'ai réalisé que son âme et la mienne étaient venus ensemble pour accomplir une tâche. C'est pourquoi partir maintenant était une erreur. Si je peux m'exprimer ainsi parce qu'en fait j'ai le sentiment que le moment de partir n'était de toute façon pas arrivée pour moi. En tout cas j'avais le désir impérieux de rester pour cet enfant dans le but d'accomplir cette tâche. Au moment où j'ai ressenti ce désir de rester au plus profond de mon cœur j'ai réintégré mon corps. Ce corps qui de façon surprenante pouvait maintenant être réanimé. Et tout ce qui semblait impossible auparavant toutes les diverses tentatives de réanimation qui n'avaient pas eu d'effet jusqu'ici étaient maintenant tout à fait efficaces. C'était incroyable. mais réintégrer le corps était douloureux pour moi. J'avais des douleurs épouvantables. Mon corps tremblait de façon incontrôlable et il était glacé. J'avais du coup vraiment la sensation de réintégrer un cadavre. C'était froid, c'était beaucoup trop étroit, c'était horrible. mais une fois tout ça passé, j'ai ressenti une profonde joie. Cette joie extraordinaire que j'avais ressentie dans ce monde-là, je l'avais ramenée avec moi dans ce monde-ci. Vous avez eu par la suite une seconde expérience de mort imminente. Quelles en ont été les circonstances ? C'était trois années plus tard. C'était à nouveau alors que j'étais enceinte. Je pense décidément que donner la vie à un enfant était quelque chose de dangereux pour moi. J'avais perdu cet enfant, mon troisième enfant, très tôt dans la grossesse. Après seulement quatre semaines. Ça ne m'a pas inquiété plus que ça. Je pensais qu'il n'y aurait pas de problème majeur. Mais après un mois, j'avais de très violentes douleurs abdominales ainsi qu'une très très forte fièvre. Mon médecin m'a alors expliqué qu'il fallait opérer. Car il y avait quelque chose d'anormal au niveau de mon ventre. Une septicémie s'était déclarée et c'est une très grave infection qui se diffuse dans tout l'organisme. En fait, le sang est empoisonné. Vous n'avez plus en général que quelques heures à vivre. Si rien n'est fait. Avant que je ne sois anesthésiée, le chirurgien m'a dit qu'il ne pouvait malheureusement pas me garantir que je survivrais à cette opération. Il était inquiet et il a ajouté qu'il ferait tout son possible mais qu'il ne savait pas s'il pourrait me sauver. Pendant un court moment, ça m'a choquée mais j'ai vite accepté que si mon moment était venu, c'était ainsi. ensuite, pendant l'intervention, il y a eu trois fois de graves complications. Le système circulatoire était très atteint. En effet, la pression artérielle s'est mise à chuter. Je pense qu'il s'agissait de chocs circulatoires. Je me suis en effet retrouvée par trois fois en dehors de mon corps. Je me suis sentie instantanément aspirée dans un grand tube que j'ai vu au-dessus de la table d'opération et qui était décoré de lumière. Une image franchement amusante. Et j'ai été aspirée à grande vitesse dans ce tube. Et alors que j'étais encore à l'intérieur de ce tube, je voyais déjà de l'autre côté. Tout n'était que lumière, pure lumière. Et j'étais heureuse parce que je sentais d'une certaine façon que quelque chose de merveilleux allait m'arriver. Je me suis retrouvée une fois au-delà du tube dans l'espace. C'est l'impression que j'en ai eue. Je volais à travers l'espace dans l'obscurité d'un ciel nocturne, loin, loin, vers une étoile brillante. Et en approchant cette planète, cette étoile, j'ai vu que ce qui brillait, c'était une ville. J'ai alors été prise d'une envie irrépressible d'y aller. Je ne voulais qu'une chose, m'y retrouver. Je savais que c'était mon chez-moi. C'était là que j'habitais, c'était là où je devais être. J'ai atteint cette ville, mais au moment précis où je voulais poser le pied sur le pavé à cet endroit, un mouvement s'est produit derrière moi et j'étais aspirée à nouveau. Loin de cette ville, loin de cette lumière et à nouveau à travers l'espace et à nouveau à la vitesse de la lumière dans ce tube et je me suis retrouvée au-dessus de la table d'opération où les médecins travaillaient sur moi. Ils étaient inquiets, ils transpiraient. alors je les ai encouragés. Continuez, on va y arriver, tout va bien se passer. Ensuite, pendant un moment, tout a sans doute été sombre car je n'ai pas fait l'expérience d'être dans le corps. Pendant l'anesthésie, je n'ai eu aucune perception physique. Mes seules perceptions conscientes ont été quand j'étais en dehors de mon corps et ça s'est produit encore deux fois. Donc je suis revenue encourager les médecins et j'ai de nouveau été aspirée vers cette ville. Mais cette fois, je n'en étais pas aussi près. Juste suffisamment près pour bien l'apercevoir. Je voyais les maisons, les places, les lumières. Puis j'ai de nouveau été aspirée vers le corps et la troisième fois, j'ai été réaspirée alors que j'étais sans doute à mi-chemin peut-être en direction de la ville. Ma condition physique semblait donc se stabiliser petit à petit. Je ne pouvais plus m'éloigner de mon corps aussi loin que les fois précédentes. J'étais rappelée plus tôt. Je ne pouvais pas faire l'expérience de comment c'était là-bas. Vous souvenez-vous de quelque chose de particulier de cette ville que vous avez vue ? Malheureusement, je n'ai pas le souvenir de beaucoup de choses. De cette ville, je ne peux décrire que le quartier qui était le plus clair pour moi. Les murs étaient très blancs, ils consistaient à de lumière uniquement. Je dirais. tout ce que j'ai vu sur cette étoile était imbue et infusé de lumière pure. Tout était éclairé de l'intérieur et pas de l'extérieur. La lumière émanait de tout. C'était très, très lumineux. Tout était relié. Je pense qu'il y avait un mur d'enceinte qui encerclait le tout. Je me souviens être allé dans une cour intérieure, une sorte de jardin clos, mais qui n'était pas étroit, où il y avait plein de places. C'était toutefois bien un endroit clos qui n'était pas simplement ouvert sur l'extérieur. Par ailleurs, je me souviens avec admiration du dallage. Je me dis si seulement nos architectes pouvaient recevoir davantage encore d'inspiration de ces mondes-là. Tout y est si magnifiquement bâti. Pas de style ancien, mais plutôt moderne en fait, et également très, très harmonieux. Vous dites que vous vous souvenez du dallage. Oui. Vous souvenez-vous des détails au sujet de ce dallage ? J'avais l'impression qu'il s'agissait de sortes de dalles, mais d'où émanait là aussi la lumière. Vous voulez dire des dalles de pierre ? Oui. J'ai perçu le même type d'endroit en rêve et en méditation. Tout était pur comme du cristal. Je me suis demandé si c'était le même endroit, mais il y a des différences. Quand vous étiez aspiré à travers l'espace, avez-vous vu d'autres planètes, d'autres étoiles ? J'ai vu d'autres planètes, mais pas très proches. J'y ai vu d'autres corps célestes, mais je n'y ai pas vu par exemple de soleil ou de lune. C'était vraiment la lumière brillante vers laquelle je me dirigeais qui avait toute mon attention. J'aimerais revenir sur ce tube parce que vous avez dit qu'il était orné de lumière. comme des petites lampes à l'intérieur ou à l'extérieur ? Elles étaient à l'extérieur du tube. Ces petites lampes marquaient l'entrée du tube en fait. C'était très sombre à l'intérieur du tube. Disons que vu de l'extérieur, vu de mon point de vue d'où j'étais, ça semblait très sombre. Mais ces petites lampes procuraient un sentiment de confiance. Et dès que je me suis retrouvée à l'intérieur du tube, j'ai tout de suite perçu la lumière. Quelle fut votre expérience de retour dans le corps ? Je n'en ai pas fait l'expérience. La dernière chose dont j'ai eu conscience fut d'être au-dessus de mon corps après avoir traversé l'espace. Puis, je n'ai plus conscience de rien du tout. Je pense que c'est le moment où j'ai réintégré mon corps. Vous avez également vécu une expérience particulière qui fut l'écho d'une vie précédente sur Terre. C'était lors d'un moment tranquille et ordinaire, une heure que je consacrais à un peu de méditation. À ces occasions, il est arrivé, il peut arriver que je vois des images ou que j'entende quelque chose. Mais là, c'était quelque chose de vraiment spécial. Parce que c'était comme si j'étais allongée dans une clairière au milieu d'une forêt. Entre les mélèzes d'une forêt de mélèzes, regardant le ciel au-dessus de moi. J'ai ensuite entendu une voix qui m'a dit « Oui, on s'allongeait souvent là le soir. On se promenait souvent par ici, c'est si joli. Il y fait bon l'été. Il y a une si jolie vue sur la vallée, sur le village et sur l'endroit où nous vivons. Ça m'a un peu étonnée. Je me suis assise, puis levée, j'ai regardé le paysage. Je n'ai vu personne, j'ai seulement entendu cette voix. Et il est graduellement devenu clair pour moi, en attendant les explications de cet homme, que nous avions vécu ensemble là et que nous avions probablement été mariés. J'ai vu la maison dans laquelle nous avions vécu. J'ai vu la vallée, la rivière, les montagnes. J'ai vu un train comme autrefois loin dans la vallée. Il a même nommé la ville qui se trouvait dans la vallée. Je n'y étais jamais allée. Mais ça a été essentiel pour trouver l'endroit ensuite. Car bien évidemment c'est ce que j'ai fait. j'ai d'abord pris une carte à l'échelle au 250 millième vérifiant s'il y avait bien une vallée près des montagnes à cet endroit-là. S'il y avait bien une bifurcation de la rivière et si le paysage que je recherchais pouvait correspondre à ce qui était représenté sur la carte. Et c'était tout à fait formidable de réaliser qu'en effet ce pouvait bien être l'endroit où je m'étais retrouvée. Même le pourtour du bois était indiqué sur la carte. Exactement comme dans mon souvenir. C'était une forme très particulière. Ça formait deux arches l'une à côté de l'autre et en bas notre jardin et la maison. Ce que j'aimerais peut-être mentionner également c'est qu'on m'a montré la façon dont j'étais décédée. J'étais une toute toute jeune femme presque encore une enfant véritablement. J'ai donc dû être mariée très jeune. je n'avais pas encore d'enfant j'avais travaillé dans le jardin je me revois encore avec le tablier que je portais je me revois me pencher au-dessus des herbes et quand tout à coup quelque chose a jailli des herbes et m'a mordu profondément la main j'avais été mordu par un serpent et je suppose que je suis morte suite à cette morsure mais je n'ai pas eu accès à davantage de détails là-dessus. Ce qui est intéressant toutefois c'est le voyage que j'ai ensuite fait à cet endroit. J'ai retrouvé le village et le paysage que j'avais vu pendant mon expérience. La bordure du bois était désormais un peu plus broussailleuse les arbres étaient bien toujours là comme dans mon souvenir toutefois les prés n'étaient plus coupés aussi uniformément mais ils étaient désormais utilisés comme pâturage. Il y avait en fait bien une maison mais pas où je m'attendais à la trouver la maison était en fait tournée dans le mauvais sens. Je dois admettre qu'honnêtement j'ai été soulagée. J'ai pensé tant mieux non ça n'est pas du tout la maison que j'ai vue. Et quand je me suis approchée j'ai alors vu que l'endroit précis où notre maison aurait été à cet endroit-là précisément il y avait encore les vestiges des murs d'une fondation d'une vieille maison. En fait cette maison de mon expérience avait bien existé. Au minimum la disposition au sol aurait été correcte. j'ai eu ensuite ce précédent mari comme compagnon de randonnée pendant la randonnée donc que j'ai entrepris sur les chemins alentours. Et il m'a dit je vais te montrer les chemins que nous avions l'habitude de prendre. J'ai traversé un col jusqu'à la vallée suivante je savais parfaitement quel chemin prendre. Je suis une vraie montagnarde. Ce genre de voyage ne me pose aucun problème même si c'était toutefois un peu une aventure que de marcher sur ces vieux sentiers qui étaient pour certains à moitié disparus. Pour autant je savais toujours à l'avance quel sentier nous allions prendre. J'avais comme un aperçu de la route et je n'ai jamais eu d'hésitation sur la route à prendre. Donc vous avez pu vérifier les détails de la vision que vous aviez eue de cette vie intérieure et ils étaient corrects. Est-ce qu'on peut le dire de cette façon ? Pour autant que j'ai pu en vérifier oui. Cependant je n'ai pas osé demander qui avait vécu là parce que je ne savais pas comment procéder pour demander le nom de ces gens et demander comment la femme était décédée. ce serait évidemment une bien meilleure vérification. Qu'est-ce que j'aurais dû dire ? Quelle raison donner pour souhaiter le savoir ? C'est pourquoi je n'ai rien demandé. Mais ça vous a convaincu que vous aviez vécu d'autres vies. C'était une évidence pour moi. Également en raison d'autres expériences que j'ai faites. Plus tard vous avez eu une autre expérience lors d'un choc anaphylactique. J'avais en effet acheté une boisson de type supplément alimentaire qui m'avait été conseillée. Et ce malgré une certaine restitcence de ma part car je souffre de pas mal d'allergies. Je pensais avoir étudié très minutieusement la liste de tous les ingrédients mais le corps peut également réagir à des éléments qui ne sont pas encore connus. Je l'ai donc bu et un quart d'heure plus tard ma peau a commencé à me démanger à être enflée enflammée. Ensuite j'ai eu du mal à respirer. Je suis devenue rouge de la tête aux pieds. Je me sentais vraiment mal. J'avais du mal à rester consciente et je savais que je me retrouvais une nouvelle fois à ce seuil. j'ai vu véritablement je n'ai jamais été hors de mon corps dans cette expérience toutefois mais j'ai vu dans l'au-delà et j'y ai vu de très nombreuses personnes prêtes à m'accueillir. Et je savais que je pouvais décider par moi-même d'y aller ou non. J'aurais été incroyablement heureuse d'y aller. J'étais si heureuse de savoir que oui maintenant l'heure est arrivée où je peux partir. Mais j'ai regardé en arrière et j'ai vu mon cher et très loyal compagnon mon chien il était encore tôt le matin il n'avait pas encore eu à manger il n'était pas encore sorti mon mari ne devait rentrer de voyage que tard ce soir-là donc ce chien aurait dû attendre pendant 13 heures près d'un cadavre et j'aime trop les animaux je ne pouvais pas faire ça j'ai donc décidé de rester bien triste toutefois le coeur lourd pour le bien de mon animal parce qu'on ne peut tout simplement pas faire ça j'ai donc ensuite trouvé la force et les moyens de me venir en aide je suis homéopathe j'avais une idée de ce qu'il me fallait faire et j'ai donc trouvé l'hermède approprié lorsque vous avez pu voir dans l'au-delà avez-vous reconnu certaines des personnes donc qui vous y attendaient oui c'est un autre pan passionnant de l'histoire à ce moment-là j'ai eu une véritable révélation toutes ces personnes m'étaient apparues le soir précédent elle m'avait rendu visite lors d'une méditation il y en avait une soixantaine d'après ce que j'ai pu reconstituer pendant cette méditation le soir précédent donc elle s'approchait donc ces personnes s'approchaient l'une après l'autre tout à fait reconnaissable puisque je les connaissais bien et ils me connaissaient bien ils m'accueillaient ils me disaient quantité de mots plein d'amour c'était touchant et beau chaque personne restait peut-être 30 secondes maximum et s'en allait et ainsi de suite s'approchaient rapidement un court message et s'en allait et tous ces gens désincarnés bien sûr étaient là à nouveau et je savais à ce moment-là ils m'ont également communiqué nous serons là quand tu viendras nous t'accueillerons et je me suis dit ce soir-là suite à cette expérience c'est vraiment formidable de savoir tout ça mais je suis en pleine forme et je ne pense vraiment pas que nous nous reverrons de si tôt puis je n'y ai plus pensé j'étais juste ravie de l'expérience vous arrive-t-il donc parfois de voir des personnes désincarnées pendant vos méditations ? ça arrive ça arrive de plus en plus souvent je ne fais rien pour que ça arrive mais ça se produit de temps en temps et quand vous vous remémorez les messages de ces êtres désincarnés quelle est la préoccupation essentielle de ces êtres qui vous contactent ? ils ne m'ont pas communiqué leurs propres préoccupations à l'exception peut-être d'une ou deux mais à l'inverse ils s'inquiétaient pour moi j'avais l'impression qu'ils voulaient s'assurer que ma transition se passe au mieux ils voulaient également m'expliquer certaines choses sur la vie dans cet état méditatif un change très rapide était possible communiquer un message ne prend pas beaucoup de temps je pouvais aisément voir la vie entière d'une personne décédée qui se présentait à moi en juste 30 secondes beaucoup pouvaient être communiqués une personne s'est avancée quand il était vivant j'avais très très peur de lui il m'avait menacée il m'avait même enfermée il m'avait parlé de façon épouvantable il m'avait finalement libérée mais non sans m'avoir copieusement menacée il était là lui aussi mais il est venu si lumineux et si joyeux que je n'ai ressenti aucune appréhension pendant qu'il m'approchait j'ai vu sa vie entière se dérouler et j'ai pu voir tout ce que cette personne avait vraiment vécu dans quelles circonstances il avait grandi et donc je ne pouvais plus alors que tout lâcher j'ai même ressenti de l'affection pour lui ça n'a toutefois pas été le cas avec une autre personne une autre personne donc est apparue qui m'avait maltraitée quand j'étais enfant lui aussi voulait s'approcher de moi à la fin il était accompagné de deux êtres puissants qui me regardaient comme s'ils attendaient ma permission pour que cet homme puisse m'approcher là maintenant mais j'avais peur et je ne voulais pas j'avais l'impression que je n'avais pas la force de gérer cette situation donc ils l'ont éloignée si vous considérez toutes vos expériences quelle conception de l'au-delà s'est élaborée au cours de votre vie après l'euphorie importante de mes premières expériences il y a eu ensuite un peu plus de discernement ce qui est clair pour moi c'est que nous ne quittons pas la vie quand nous quittons le corps physique on quitte simplement une coquille vide j'aimerais citer mon fils petit à ce point lui-même a eu une expérience de mort imminente après un accident qu'il l'a plongé plusieurs heures dans le coma quand il s'est réveillé du coma il m'a souri et m'a dit tu sais maman quand on meurt on ne meurt pas du tout il avait six ans à l'époque tu retires tout juste un vêtement trop serré tu continues à vivre j'ai trouvé que c'était exprimé très joliment quant à ma conception à moi de l'au-delà c'était que nous allions dans un endroit magnifique nous nous sentions tout à fait bien rien ne pouvait être plus parfait les conditions les plus idéales toutefois je ne suis plus si certaine de tout ça désormais j'ai en effet rencontré des personnes décédées qui portaient à l'évidence un fardeau et pour qui tout n'allait pas si bien et elles essayaient de se racheter de réparer ce qu'elles avaient fait de mal dans leur vie elles essayaient de se délester de ce dont elles souffraient elles me demandaient de les aider en leur autant tout le poids qu'elles portaient de leur venir en aide et de porter intérêt à leur détresse de prier pour elles et en raison de cette expérience j'en arrive à la conclusion qu'il n'y a pas une expérience unique commune à toute personne décédée chacune a une tâche très différente à accomplir chacun doit gérer et faire face à différentes choses chaque personne décédée a une expérience très différente dans l'au-delà je ne peux vraiment pas en dire davantage car ce ne sont que des aperçus dont j'ai fait l'expérience Madame Keller merci beaucoup pour cet entretien je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci à tous